Je suis dans une loge de théâtre, l'antichambre de la Seine sur laquelle tout à l'heure je rejoindrai ma partenaire. Pour l'instant elle se maquille, rêve, raconte une histoire que j'écoute avec attention, vous délaissant pour sa voix. N'ayez crainte, je reviens vite vers vous, mais me penche avec bonheur sur votre absence. C'est un bonheur illusoire, éphémère, un manque, vous le comprendrez. C'est un bonheur illusoire, éphémère, un manque, vous le comprendrez. Je dois être patient, mais c'est un mot qui n'appartient pas à mon vocabulaire. J'étais un peu le cousin de la sagesse et c'est une qualité qui m'évite. Parmi les voyages que je compte bien partager avec vous, il y a ce immobile du théâtre. Je joue à ses ducteurs un peu sauts qui comptabilise ses conquêtes dans un quart nœud. Un nez de mémoire qui le ravit et le conforte. Quand un jour déboule dans le quotidien de ce collectionneur, une femme qui va bouleverser ses certitudes, sa vie et un avenir qu'il croyait tracé. Une femme qui va bouleverser ses certitudes, sa vie et un avenir qu'il croyait tracé. Je trouvais cet homme plutôt ennuyeux, sans profondeur, mais j'aimais beaucoup le personnage de la femme. Que le metteur en scène ne souhaitait pas me confier puisqu'il avait choisi Fanny Ardent. Alors j'ai donc accepté de tomber amoureux. Ce Jean-Jacques un peu ridicule et qui se moque de lui-même vous amuserait beaucoup. Ses travers et salles achetées en font simplement un homme et les hommes vous amusent. L'essentiel est que cette femme soit belle, agaçante, étourdie, intelligente, pour que sa petite vie de séducteur soit foudroyée par l'amour. L'homme précis, méthodique en toute chose et surtout dans les sentiments, est soudain bousculé par le conflit entre la fantaisie et l'ordre, sujet fondamental pour l'auteur. « Et j'ai été séduit par Fanny ? » « Oh, alors là, il est difficile de ne pas l'être. » « Nous sommes au théâtre, madame. » « Pour que je tombe amoureux de mon personnage, c'est-à-dire de Jean-Jacques, il fallait que celui-ci soit terrassé par Suzanne, alias Fanny. » Il en devenait touchant, délicat, drôle et attentif. Il acceptait soudain de fondre les certitudes et l'ordre qu'il avait établi. Il acceptait l'autre telle qu'elle était. L'amour avec toutes ses aspérités. C'est du théâtre, bien entendu, mais seulement dans le raccourci des événements. Finalement, ce personnage, dans son costume ordinaire, serait dans la vie parfaitement inintéressant s'il ne rencontrait pas l'auteur pour le mettre en page et l'amour que celui-ci lui impose. Une femme qui va bouleverser ses certitudes, sa vie et un avenir qu'il croyait tracé. Une femme qui va bouleverser ses certitudes, sa vie et un avenir qu'il croyait tracé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une femme qui va bouleverser ses certitudes, sa vie et un avenir qu'il croyait tracé. Voilà.